Désignée plus belle petite fille au monde quand elle avait 6 ans, Thylane Blondo est aujourd'hui une véritable jeune femme. Ce mardi 5 avril 2022, le mannequin a en effet soufflé sa 21ème bougie. Émue, sa mère, Véronica Loubri, a partagé sur Instagram une série de clichés de sa fille afin de dévoiler son évolution. Sur ces derniers, la jolie brune affiche le même sourire et le même regard qui ont fait sa signature. En légende, elle a dévoilé. Tu as une grandeur d'âme incroyable, tu es timide et douce avec ce gros caractère de bélier derrière tout ça. Que cette journée soit douce ma poupée elle est exceptionnelle pour moi également. Je t'aime à l'infini mon petit trésor, ma petite titi d'amour. Ta petite maman. Des mots qui ont touché Thylane Blondo, qui a écrit dans la section des commentaires, je t'aime. L'actrice Agathe de La Fontaine a partagé, je suis pas d'accord pour les 21 ans, mais bon, je n'ai pas le choix. Je t'embrasse fort ma chérie, ne change rien. Signé, Tata Agathe Enfin, Marie Fuguin a ajouté, joyeux anniversaire à ta poupée qui restera ton bébé même quand elle aura 45 ans. Thylane Blondo est très proche de sa mère en août 2018, si est-il dans les colonnes de gala que Véronica Loubri avait évoqué sa relation avec sa fille. Elle avait à le rassurer, il y a même une forme de mimétisme. Mais il faut aussi savoir rester à sa place de mère, si on est complice, on n'est pas copine, je le lui rappelle souvent. Si est-il y a équilibre à trouver. Et comme je m'immisce déjà dans pas mal de choses de sa vie, je veille à lui laisser aussi sa part de secret. Si est-il important. En juin dernier, si est-il à l'occasion de l'anniversaire de sa mère que Thylane Blondo avait partagé sur Instagram, je t'aime plus que tout au monde, je serai toujours là pour toi, merci de m'avoir tout appris. Je t'aime et je suis fier de toi. Loading Widget Je t'aime et je t'aime aussi. Sous-titrage ST' 501